Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite et votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur et plus si affinités. Ce matin, je vous propose de découvrir Cloud Base Prime, un jeu développé édité par Taurus Peace. C'est parti ! Lui, c'est un jeu d'un seul homme, comme on dit, même s'il a demandé à ses amis, j'imagine, pour faire la musique que vous entendez en ce moment. Il s'appelle Matt Javonshire. Ah, ok, c'est Javonshire. Alors, donc, Cloud Base Prime, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va d'abord regarder les options, comme vous pouvez le voir au niveau... Enfin, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez, bien entendu, modifier la sensibilité de la souris, inverser les boutons gauche et droite de votre souris et, bien entendu, activer les sous-titres. Ça, c'est fait. Au niveau graphique, il y a une petite fenêtre qui apparaît lorsque l'on lance le jeu la première fois, qui vous propose de modifier, bien entendu, l'apparence visuelle du jeu. Voilà. Peut-être que plus tard, ils vont la rajouter directement ici, dépendamment de leur vitesse de développement et des moyens qu'ils ont. Alors, j'ai déjà joué et j'ai pu, bien entendu, déverrouiller à ces trois niveaux-là. Mais on va commencer par l'hydro parce que j'ai bien aimé la manière dont ils l'ont fait. Alors, on commence. Bon, au moins, c'est qu'ils ressentent des émotions. Je ne peux pas bouger. C'est pour ça que rien ne se passe. Voilà, c'est un nouveau pilote et donc il faut modifier les contrôles. Oui, c'est un clavier, monsieur. Je pense qu'il est tellement habitué au Gamepad, ce genre de choses-là. Ok, il a fait des réajustements. Quand on manque de moyens, évidemment, on s'occupe de ses effets sonores soi-même. Ok, bon. Donc, WASD, comme vous avez pu le constater, c'est un jeu de tir à la première personne. Déplacement WASD si vous avez un clavier QWERTY. Sinon, ce sera autre chose. Voilà, avec la barre d'espace, c'est pour sauter. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut juste savoir que, étant donné que la suite va être un peu compliquée, il va plutôt me l'écrire comme ça, il va mettre la musique, que vous entendez, et voilà, et puis il va s'occuper de ses affaires. Ok, j'aime bien l'humour, cet humour-là, d'accord ? Bon, bien entendu, j'ai activé les sous-titres pour que vous compreniez ce qu'il raconte, mais c'est beaucoup plus intéressant son sous-titre parce que vous n'avez pas une avance sur ce qu'il s'apprête à dire. Et donc, ça ne tue pas la surprise. Ok, alors, on va le faire. Donc, alors, ce qu'il y a de particulier dans CloudBase, ce que j'ai pu voir, c'est que, vous voyez la main droite, enfin, du perso, on va dire, le bras droit, d'accord ? Vous avez une flèche. Donc, ça vous permet, en fait, de manipuler ces colonnes-là. Donc, dépendamment du sens de la flèche, soit vous les faites monter. Attendez, j'ai mal cliqué. Oui, parce que ça, vous pouvez le faire. Soit, vous les rabaisser plutôt. Donc, ça va dépendre. C'est un jeu de plateforme, comme vous avez compris. Donc, ça vous permettra, bien entendu, de progresser de manière un peu plus contrôlée. Et, vous pouvez, bien entendu, sauter, utiliser comme tremplin. Par exemple, là, avec la flèche qui va vers le haut. Si j'appuie avec le bouton droit de la souris, ça me permet de sauter, enfin, d'utiliser comme tremplin et ainsi de progresser. Voilà, c'est un petit bug visuel, ici. Et donc, là, apparemment, je ne peux plus le contrôler, ça. Bon, on va descendre. Alors, l'avantage de le faire, c'est que, bon, non seulement, ça vous permet d'aller assez haut, mais surtout, d'avancer quand vous arrivez dans des cratères, on va dire. Pas des cratères, mais plutôt des zones vides, comme ça. OK. Là, par exemple, je peux faire ça. Et j'avance. Il faut maintenir le bouton espace. Comme ça, ça vous permet de planer. Parce que si vous relâchez, vous allez trop vite et vous ne contrôlez pas la gravité. D'accord ? Alors, hop. Désolé. J'avance un peu trop vite. Voilà, donc, on va baisser ça. Donc, avec la lettre Q, en tout cas pour moi, pour les Asiartis, il sera plutôt A. Baisser ça également. Et ensuite, on va changer ça et sauter. On va avancer. On va peut-être utiliser ça. Ce qu'on peut faire, on va peut-être utiliser. On va peut-être le faire progresser. Voilà, monter comme ça. Ensuite, on va faire un petit jump. On va avancer juste pour être sur celui-là. Et ensuite, un bon jump. Et on va avancer. Et on en maintient espace. Comme ça, on peut planer et atterrir ici. Parce que si je relâche, ça va trop vite. Et donc, j'aurais pu tomber entre les deux. On vient de là. Voilà, je pense. On va faire une espèce d'échelle. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, lui, on va l'utiliser comme ça. Et... On va y arriver. Voilà, c'est bon. Et on peut le baisser à volonté comme ça. Et ensuite, boum. Bon, pour l'instant, ça n'a pas... Je viens de là, hein. Le nouveau, ok. Oh, jeez. D'accord. Bon, au moins, vous avez vu le principe. Franchement, Michael. Pas très pro, là. Il faut suivre. Quand tu veux que les gens te suivent, si toi, tu ne suis pas ce que tu fais. Alors, donc... On peut le faire voler, hein, même pendant qu'on est en l'air. Voilà, comme ça. Ensuite, avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez, bien entendu... Oh, oui, oui, oui. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Bon, vous savez qu'il y a eu les niveaux jeux de plateforme. Je suis pourri alors. Bon, ok, c'est là-bas. Et avec le bouton gauche la souris il faudrait tirer bien entendu sur les ennemis, ou alors les emprisonner pourquoi pas de cette manière, ou faire des trous. Il n'est pas tombé dedans bien sûr. On va vous dire si ils ont également la capacité de pouvoir se déplacer comme moi, de manipuler les colonnes. Et voilà pour le premier niveau d'introduction on vous apprend bien entendu les bases du jeu. Donc on va aller à l'autre niveau ici, on va aller récupérer, on est censé récupérer des robots de réparation, des robots réparateurs. Merci vous pourrez mettre à exécution ce que vous avez appris dans le niveau précédent. D'accord. Alors juste après CloudBase, je ne sais pas jusqu'où le développeur veut aller. Je veux dire par rapport à cela, est-ce qu'ils vont faire un jeu coop, ce qui serait pertinent, mais surtout multi-joueurs. Parce que le fait que vous puissiez faire tout ça, imaginez ça en multi-joueurs, sur une petite carte ou une grande carte, peu importe, ce sera très stratégique. Ça me fait penser un peu à quoi il va falloir réagir rapidement et trouver la meilleure solution pour pouvoir, bien entendu, anéantir votre ennemi ou bien le pigé. Lui aussi il peut faire la même chose, donc il faudra réagir avec le Q, monter, sauter, revenir, etc. Ça va être assez fun. Donc pour l'instant c'est une version démo. Enfin c'est une, ouais c'est un client de, c'est une version démo, qu'est-ce que je raconte ? Démo et version alpha 1. Non, ça c'est pour carburant. De toute façon je ne sais pas à quoi ça sert exactement, peut-être pour voler un peu plus haut, ou bien un truc comme ça. Ou plus vite. Je ne sais pas à quel moment on s'est consommé. Je joue mal. Faut pas les piéger. On va faire ça aller. On s'en va, on fait ça. Le mur, voilà comme ça. Ils peuvent sauter par-dessus, au moins ça donne un répit. Je me fasse tuer. Ah bon, ils arrivent à monter par-dessus. Je peux faire un petit mur de protection comme ça, assez haut. et les attendent dès qu'ils apparaissent. Boum. Il y a quelqu'un derrière moi. Merde. Qu'est-ce que je pense que c'est que les missions vont nous intéresser aussi? C'est-à-dire qu'en plus ça ne sera pas vraiment intéressant comme jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour au niveau du gameplay, est-ce que les missions vont vraiment nous intéresser autant que ça par rapport à l'histoire, etc. au point que cela nous suffise d'y jouer tout seul mais vu notre contrôle de l'environnement je pense que ce serait beaucoup plus approprié en multijou alors que ça c'est récupérer ça donc à voir justement je sais pas c'est quoi ses intentions aux messieurs mais c'est pas j'espère qu'il a ça dans l'idée quoi moi que ça se fasse de cette manière là pardon voilà donc de manière globale c'est ça je sais pas s'il va rajouter d'autres d'autres aspects au niveau du gameplay qu'est ce qu'il sera possible de faire d'autres mais pour l'instant ça c'est ça il y a un petit côté portal aussi vous pouvez manipuler l'environnement de cette manière là mais avoir justement jusqu'où il veut aller mais je souhaite vraiment que tu as qu'il trouve du succès dans les moyens de pouvoir offrir un multijoueur là ce serait intéressant même une carte comme ça mais tu vois sera pas mal quoi on va bien s'amuser sur ça voilà donc le jeu s'appelle cloud base je vous recommande de le surveiller en fait et voir sa progression j'ai mis tous les nains dans la description de la vidéo de temps en temps quand vous avez le temps faites un tour sur le site web du monsieur il réclame pas d'argent de ce que je sais je n'ai vu aucun lien il n'y a pas de kickstarter tout ça donc c'est juste pour que les gens puissent être au courant des instances de ce jeu donc de surveiller si jamais il a quelqu'un qui finance son développement mais tant mieux comme ça quand il va sortir c'est sûr que je le mettrai dans ma bibliothèque enfin dans ma vidéo vidéo de ma ludothèque voilà dans ma ludothèque même si c'est que j'ai joué pas longtemps vu que vu que j'ai pas nécessairement de temps voilà d'accord donc je répète le jeu s'appelle cloud base prime est développé à part pardon patarus peace et encore en démons en développement brut voilà c'est tout merci de votre patience d'avoir pris le temps de regarder non pardon merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo ça là jusqu'à la fin on se retrouve une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous amusez vous bien et comme d'habitude n'encouragez pas la médiocrité ciao ciao et bonne année 1 1 1 1 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021